Voici comment la sécheresse a métamorphosé les paysages de Huapou. Vue du ciel, l'île marquisienne et ses rivières sont devenues un inquiétant désert aride. Depuis plusieurs mois, la terre des hommes n'a été arrosée que de rares et faibles précipitations. Une situation qui inquiète ce spécialiste de la biodiversité. Là on est dans un épisode de sécheresse qu'on n'a jamais vu, les chiffres le confirment. On n'a jamais eu des sécheresses aussi intenses, on en a eu des plus longues. Mais il y avait toujours un fond d'humidité, alors que là les ressources en eau diminuaient très très rapidement. Et un feu qui part là, on ne peut pas l'arrêter. Le risque est réel, on n'est plus dans des risques d'incendie normaux comme avant. Aujourd'hui on peut avoir un méga feu qui embrasse tout l'eau, il faut vraiment prendre conscience. Parmi les premières victimes de la sécheresse, les agriculteurs. Difficile dans ces conditions de faire pousser les semis de légumes. De plus, Météo France ne prévoit pas le retour des précipitations dans les prochains jours. La situation est très préoccupante au Marquise, où cet indice de sécheresse est très élevé. On peut le voir sur ce graphique, où la ligne verte c'est 2021, où on voit qu'on est vraiment dans les 20% les plus secs au niveau du sol, en profondeur. Et donc c'est très très favorable aux feux de forêt. Depuis 2018, la sécheresse s'est installée dans l'archipel des Marquises. Un phénomène mondial qui se traduit par des feux de forêt, notamment en Australie et en Californie. Les scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit là d'un des impacts visibles du changement climatique. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.